Mes respects, M. le Maréchal. Alors, comment ça va, M. le Président ? Je suis venu vous faire mes adieux. Qu'est-ce qui se passe, donc ? Je suis obtenu de me faire transférer à Wilfringen. Vous allez pas loin, c'est à une dizaine de kilomètres ici. Ils sont toujours aux petits soins pour vous, hein ? Toujours aussi amables. Alors, vous perdez le sens de l'aimont. Dites-moi, Laval, vous partez pas tout de suite ? Vous ferez bien quelque part avec moi ? Ça mitraille encore, il se rapproche. Cette fois, c'est bien la fin. Qu'est-ce que vous allez devenir ? Ben, il va bientôt falloir ficher le camp d'ici, M. le Maréchal. L'article 75 n'est pas une plaisanterie. Ils veulent ma peau. Mais je leur ferai pas ce cadeau, moi. Oh, c'est pas que j'y tienne tant que ça, ma peau, mais... Ça leur ferait trop plaisir. Alors, j'ai contacté les Suisses. Enfin, ils se font un peu tirer l'oreille. Dans le pire des cas, Franco me refusera pas l'hospitalité. Et vous, M. le Maréchal ? Maintenant que Hitler est foutu, je vais retourner à la maison. Vous croyez vraiment que vous avez raison de rentrer ? De Gaulle a obtenu ce qu'il voulait, non ? Je vois pas pourquoi il s'acharnerait sur moi. De Gaulle, peut-être, mais... Derrière, il y a... La Résistance... Les communistes, les juifs, les francs-maçons. Les communistes de Gaulle est bien plus malin qu'eux. Les francs-maçons, ils trouveront bien un arrangement. Les juifs. Ah oui, les juifs. Coriace. Qu'est-ce que j'y pouvais, mon vieux ? Ah, vous... Vous, c'est différent. En tout cas, nous avons toujours eu le même souci, servir la France. Et nous avons souhaité le succès de l'Allemagne. Vous y avez cru plus longtemps que moi. Non, je l'ai voulu plus longtemps que vous. Mais vous n'êtes jamais allé au bout de vos engagements. Moi, si. Vous m'avez laissé. Le rôle du traître, le rôle du vilain, pendant qu'on vous sacrait archange. J'ai été le bouclier. Et de Gaulle l'épée. Mais vous vous trompez. Vous n'avez su que vous voilez les yeux. Moi, j'ai assumé mon rôle. J'ai pris mes responsabilités. Je suis allé jusqu'au bout. Mais je suis un homme politique, moi. En réalité, le seul choix qui s'imposait aux Français, c'était de Gaulle ou moi. Nous étions dans le même camp. Si on me prend, on me fusille. Vous, vous sauverez votre peau. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Quelque chose qui vous manque. Quoi donc? Un peu de courage. Pierre Laval fut condamné à mort le 9 octobre 1945. Il tenta de s'empoisonner avec une capsule de cyanure. On le ranima, le porta au poteau. On le fusilla, moitié paralysé. Philippe Pétain, réfugié en Suisse, se livra aux autorités françaises. Il fut condamné à mort le 15 août 1945. Frappé d'indignité nationale, déchu de ses titres, rayé de l'académie française. En raison de son grand âge, sa peine fut commuée en détention à perpétuité. Il fut interné à l'île Dieu. Il mourut le 23 juillet 1951. Le pétainisme n'a jamais été jugé. Le pétainisme n'a jamais été jugé.